Bonjour, Joanne Lavoie, conférencière, bonheur, coach PNL et auteur à succès. Aujourd'hui, on est rendu à la stratégie numéro 66 de sa stratégie gagnante pour vivre heureux au quotidien. La stratégie 66, c'est l'autogestion de l'anxiété. La première étape pour apprendre à gérer son anxiété, c'est d'apprendre à se connaître. Qu'est-ce qui développe cette anxiété-là? Qu'est-ce qui la provoque? Pour éviter les situations qui l'engendrent, cette anxiété-là. Par exemple, dans mon cas, la peur d'être en retard, ça me provoquait beaucoup, beaucoup de stress dans ma vie. Donc, à partir du moment où j'ai réalisé que j'étais toujours stressée le matin, je me suis arrêtée, je me suis demandé ce qui provoquait ce stress-là et c'était mon inquiétude d'être en retard où j'allais. Que ce soit au travail ou à un rendez-vous, peu importe, d'être en retard, ça me créait de l'anxiété. Donc, à partir du moment où je comprends ce qui la provoque, mon anxiété, je trouvais des solutions. Maintenant, je pars beaucoup plus tôt qu'est arrivé une demi-heure, une heure plus tôt à un rendez-vous et de prendre du temps pour moi, pour faire de la lecture, de la méditation et tout ça avant mon rendez-vous, plutôt que d'être dans le stress, dans l'anxiété, d'avoir peur d'arriver en retard. Donc, prenez le temps pour gérer votre anxiété, de prendre du recul pour voir, OK, qu'est-ce qu'il provoque? Est-ce que j'ai du contrôle là-dessus? Qu'est-ce que je peux faire différemment? S'il y a des situations qui vous provoquent de l'anxiété, bien de voir, qu'est-ce que je peux changer dans ces situations-là? Est-ce que c'est d'être supporté? Est-ce que c'est de pouvoir me sentir sécurisé? Comment je peux faire les choses autrement? Donc, de prendre le temps de vous arrêter de vous questionner pour voir qu'est-ce qui provoque cette anxiété-là. Est-ce que c'est de la création de votre imagination aussi? Est-ce que c'est quand vous vous propulsez dans le futur? Prenez le temps vraiment de vous arrêter pour la comprendre d'où elle passe cette anxiété-là et comment vous pouvez faire pour changer les choses, pour la calmer. Et si vous ne réussissez pas à le faire avant que ça monte, bien pour réussir à descendre de l'anxiété, parce que souvent c'est très très haut quand on a de l'anxiété, juste de descendre sa respiration dans le ventre pour venir calmer tout ça et faire de l'espace pour avoir de la compréhension. À partir du moment où on comprend, on peut trouver des solutions tout le temps. Parce que comme Einstein le dit, un problème sans solution, c'est un problème mal posé. Donc, il y a toujours une solution. Il faut juste changer le questionnement pour les trouver. C'était Joanne Lava-Coach. Pointe-moi.